Journal d'un soldat français en Afghanistan 18 juin Nuit à Shekut Ça me rentait pas trop tard dans l'après-midi, après une nuit passée sur le terrain du sud de Shekut. Nous étions installés sur le terrain de foot qui surplombe le village à environ 200 mètres du COP. Terrain de foot est un bien grand mot. Rien de plus, en fait, qu'une grande zone plane au milieu de cailloux et de blocs rocheux. À chaque extrémité, une cage sans filet. Nous n'avons pas pu nous installer au COP, comme prévu, car une énorme coulée de boue l'a à moitié dévastée, il y a deux jours. Tous les verbes de la section étaient disposés autour du terrain pour chauffer, y compris le vape top. À la tombée de la nuit, nous avons tiré deux obus de mortier éclairant et deux obus hier, histoire de leur montrer que nous n'étions pas endormis. Même avec notre avantage technique, vab, top, apotronique, je n'aime pas ce genre de bivouac, un peu au milieu de nulle part. Les insurgés peuvent toujours tenter une infiltration pendant la nuit. Chaque groupe s'installe ensemble. Nous gardons, évidemment, à portée de main nos cirasses et nos armes. À Bagram, nous avons les évents de chasse qui décollent tous les quarts d'heure. Ici, c'est le 10RC et le vape top qui doivent faire tourner leur moteur toutes les demi-heures. Pour recharger les batteries des équipements au tromique. À part ça, les nuits sont exceptionnelles et la voie lactée nous enveloppe de ces milliards d'étoiles. Avant de redescendre à la FOB, l'adjudant nous a donné l'ordre d'effectuer une PLO sur les hauteurs qui nous surplombait. L'objectif était de vérifier qu'aucun insurgé n'avait profité de la nuit pour s'infiltrer derrière nous et tenter de nous prendre à revers. Le terrain était déjà très éloigné de la zone verte et donc sec et aride. Nous avons attaqué les contreforts sud de la vallée en suivant une petite vallée perpendiculaire à celle d'Alassai. À peine 300 mètres au-dessus de la vallée se trouvaient accrochés à la montagne de Kompunt, complètement isolés. Deux ou trois vaches, un gros tas de foin et les cris de quelques gamins. C'est tout ce que nous pouvions voir et entendre lorsque nous avons commencé notre escalade. Nous grimpions, lourds et essoufflés. Dans le Kompunt, la vie semblait reprendre. Quelques silhouettes furtives sortaient par instant. Il n'était pas encore 5 heures du matin. Le jour s'était levé depuis longtemps, mais le soleil n'avait pas encore franchi le plus haut de Crète qui bouche le fond de la vallée d'Alassai, plein est. Nous nous sommes arrêtés environ 300 mètres au-dessus de la vallée. Une vue a coupé le souffle. D'est en ouest, la vallée s'étalait sous nos pieds. La zone verte au nord de la vallée, le Wadi, que l'on pouvait apercevoir par endroits, les villages de Sheikun et d'Alassai, presque camouflés dans la couleur des murs des Kompunt, se confond avec la terre d'où ils ont été tirés. Seuls quelques bâtiments blancs émergeaient de ce concert de brun et d'ocre. Les mosquées, l'hôpital, le poste de l'AMT. Je saurais rester là à des heures à profiter de ce privilège. Avant de rendre descente pour rejoindre la compagnie et rester au terrain de foot, mon regard a suivi une dernière fois la piste militaire qui monte vers le COP Alassai. Nous tenons la position, c'est sûr, mais sans pouvoir descendre dans le village, 400 mètres plus bas. Fragile position. Il en faudrait du temps, des années, pour finir le travail. Ce que nous faisions, moi, le groupe, la compagnie, n'est pas inutile, j'en suis convaincu. Mais chacune de nos actions n'est rien d'autre qu'une petite brique apportée à l'édifice. Nous avons tous pensé aux deux journalistes enlevés à ta gabe. Et nous en avons même un peu discuté. C'est fou. Ils ne doivent pas être loin, à seulement quelques kilomètres de nous, dans la vallée, derrière ces hautes montagnes noires qui barrent le fond de la vallée. Et ce qui est encore plus fou, c'est de mener une opération pour les récupérer semble totalement impossible, tant le terrain est compliqué, merdique. C'est le bout du bout du monde. Les gens en France peuvent-ils comprendre ça ? En redescendant vers le terrain de foot, où nous avons passé la nuit, nous avons croisé un vieux berger accompagné d'un de mes gros troupeaux. Vieil homme, mais vif. Il grimpait vers nous à travers les roches, le pas alerte et sûr, à peine aidé d'un bâton qui lui servait sans doute de canne qu'a bousculé ses bêtes quand nécessaire. Il ne donnait pas l'impression de fournir le moindre effort. Comme tous les hommes ici, il portait un pantalon blanc sur la montée d'une longue chemise blanche. Un gilet à grands carreaux, brun vieilli par le temps, recouvert ses épaules. Lui arrivait-il de dormir dehors ? En tout cas, son épaule gauche était encombrée d'une couverture. En pachima. Sa silhouette se découpait nettement dans l'ombre de la vallée que le soleil n'avait pas encore investie. Sans doute avait-il passé sa vie entière à chez Kunt. Peut-être même n'est-il-t-il jamais descendu jusqu'à ta gabe ? Quant à Bédraou, je parirai à mon famas qui n'y avait jamais mis les pieds. Nous avons discuté quelques minutes. Lui, très bavard, essayant désespérément de nous raconter quelque chose. Un grand renfort de mouvements de bras. Nous ne comprenions rien, évidemment. Je crois, après coup, que lui nous parlait de ses chèvres, tandis que moi, je lui parlais de mes enfants. Puis il est reparti comme il était venu. Plus bas, à quelques dizaines de mètres de notre camp, une flopée de gamins, les mêmes que la veille, pour la plupart, étaient revenus au spectacle. Ici, à Sheikot, les petites filles sont beaucoup plus tranquilles qu'ailleurs. Pas malmenées, comme elles peuvent l'être souvent, par les garçons. Même lorsqu'ils sont juste plus jeunes qu'elles. Sur la route de retour vers la phobe, entre Sheikot et Tatarquel, nous nous sommes faits caillasser une nouvelle fois par des enfants. A quoi cela correspondait-il vraiment ? Jeux ou hostilité ? Quoi qu'il en soit, ça change des autres, OPEX, Sénégal, Djibouti, Kosovo. J'ai toujours senti l'armée française plutôt appréciée, sinon aimée. Ici, j'ai le sentiment inverse, que nous les gênons, qu'ils ne veulent pas de nous. Mais je m'en moque. Vraiment ? Je ne suis pas ici pour faire du social, mais juste assurer la mission. Et cette mission, c'est une mission de combat. On ne peut pas faire les deux, ça j'en suis certain. Je ne l'en veux pas non plus. Quelles que soient les intentions de l'OTAN, ici nous sommes forcément perçus comme une armée d'occupation. Nous débarquons, armés jusqu'aux dents, nous traversons leurs champs, nous les fouillons dans les ruelles de leurs villages. Et puis, il ne faut pas non plus se bercer d'illusions. Quoi que nous puissions faire à cause des mesures de sécurité, aucun rapprochement avec la population ne serait possible. Puis franchement, je pense que je ferais comme eux si j'étais à leur place. Voir même, j'aurais pris des armes, comme tant de paysans qui ne veulent plus qu'une chose. Chasser de chez eux une armée d'occupation. 20 juin, coup de téléphone à Jenny. J'ai pour l'instant très peu appelé à la maison, peut-être une seule fois, tout début juin. Je ne redétais pas ce contact avec Jenny, mais je crois que j'avais besoin d'avoir la situation sous contrôle. Que tout soit carré au niveau du groupe, de la section. Que le travail sur le terrain soit clair, dans ma tête. Comme toujours, les appels sont à sens unique. Nous sommes tenus à une large confidentialité pour des raisons de sécurité. Nous acceptons la contrainte. Mais nos appels, les SMS et Internet sont filtrés par l'armée. Il y a toujours des gars inconscients qui n'arrivent pas à se taire et nous mettent toutes en danger. Depuis le temps que je pars en OPEX, Jenny connaît la contrainte. Elle s'y est habituée. Aux quelques banalités que je peux lui raconter sur la vie à la phobe, à m'entendre dire invariablement que tout va bien. Alors, c'est elle qui me la raconte. La maison, mes enfants, leurs spectacles de fin d'année. Autant de choses qu'une fois de plus, je ne vivrai pas avec eux. Entendre me parler d'elle des enfants de Fréjus, de leur vie en France, accentue la distance qui nous sépare. Elle ne m'annonce pas toujours que des bonnes nouvelles. Hier soir, en rentrant du baptême du fils de son frère, la voiture a montré de gros signes de faiblesse. Elle l'a déposé ce matin au garage. Ça m'énerve. C'est à chaque départ la même chose. J'essaye de tout laisser nickel, je fais réviser la voiture, etc. Mais rien n'y fait. C'est toujours un problème. Il lui arrive des choses qui n'arriveraient pas si j'étais là. C'est la loi de Murphy. Et je suis ici, impuissant, incapable de faire autre chose que de l'écouter. Je souffre pour elle, qui doit assumer seule ses soucis. Je rage contre cette situation que j'ai voulu, en tout cas, accepter. et qui me tient éloigné d'elle. 23 juin. Puis l'un de nous nous remet les pieds sur terre en posant la question de comment nous réagirons quand un gars ne reviendra pas. A la fable, la vie s'organise. Beaucoup de gars profitent de la salle de musculation quand nous sommes de repos. Et nous passons une bonne partie de nos soirées à regarder des films sur nos ordinateurs ou à la télé, dans la zone de vie. Au foyer, la consommation de bière est limitée à une par jour. Ça ne dérange pas. Je ne la consomme même pas. Il fait une chaleur étouffante, y compris la nuit. Nous arrivons tout de même à bien dormir car notre bâtiment est climatisé. En la journée, en revanche, c'est l'enfer. Nous savons que le thermomètre va continuer de grimper en juillet et août. Nous sommes obligés de faire attention à ce que les gars s'y drâtent correctement. Nous avons eu déjà des coups de chaleur. Sur le terrain, dans un coin compliqué, ce genre d'incident peut vite tourner au cauchemar. 28 juin. Premier blessé. Plein satar a été touché ce matin au ventre pendant une patrouille. A priori, tranquille à ses côtes. Quand nous disions qu'il n'y avait pas de petite mission ou de mission tranquille, ça peut nous tomber dessus à n'importe quel moment. Son groupe s'est fait prendre un parti au sud du village sur une vaste place d'une cinquantaine de mètres de large. Je vois très bien l'endroit où nous y sommes passés hier. La ruelle qui mène à cette place est très étroite. Un mètre cinquante de large, pas plus. On y avance comme dans un boyau. Ce n'est qu'au dernier moment, lorsque l'on débouche vraiment sur la place, que l'on peut voir quelque chose. Le gars qui a tiré sur le groupe de paix les attendait, c'est clair. Ils n'étaient pas là par hasard. Ils savaient que la patrouille arrivait. Les insurgés ont les yeux et les oreilles partout. Tout le monde les renseigne. J'en suis persuadé. On pourra dire ce que l'on veut, mais on ne me retirera pas de cette idée de la tête. D'après ce que j'ai compris, la rafale est partie au moment où le groupe allait s'engager sur la place. Paix n'a pas eu de chance ou n'a pas eu le temps de se mettre à couvert. Le bilan aurait pu être bien plus lourd. Nous étions à l'aise de leur position quand les coups sont partis. Quand je réannonçais au gars qu'il y avait un blessé, Alpha à Rouge 10, nous nous sommes regardés sans rien dire. Il y a eu un gros flottement. Je revois très bien F, me dire. Merde, fais chier. De toute façon, il fallait s'y attendre. Ça fait trop longtemps que c'est calme. Cette nouvelle est une claque, mais l'on ne peut rien faire pour les aider, seulement attendre les ordres. C'est hyper frustrant de savoir des gars en difficulté sans pouvoir rien faire pour eux. Mais, comme j'aime à le répéter aux gars, chacun à sa place et tous ensemble. Nous avons appris en fin d'après-midi que la blessure de paix n'est pas trop grave. Touché à l'abdomen, sans Siras l'a sauvé, c'est certain. Il a été évacué en Caracal sur l'hôpital de Caillat. Les nouvelles sont bonnes. Il va bien s'en tirer. Pour autant, cet incident nous rappelle que nous n'avons pas le droit de tomber dans la routine. Dans l'illusion du calme apparent qui règne dans les vallées en ce moment. Il ne faut pas rêver. Les connards d'en face nous observent, nous regardent travailler et nous attendent au tournant. À nous de rester en éveil face à cette menace permanente. À nous de nous mettre à la place des insurgés, de voir comme eux, de penser comme eux, de nous poser les mêmes questions qu'eux. Penser comme son ennemi est la meilleure façon d'anticiper ce qu'il va faire. « Ça doit être une obsession dès que l'on sort. » Je l'ai rappelé aux gars pendant les ordres. Chaque groupe se retrouve tous les soirs au même endroit. Nous nous installons sur la terrasse derrière le bâtiment, autour de la table que nous avons fabriquée la semaine dernière. C'est là que je donne les ordres. Ce soir, la stupeur se lisait sur les visages. Il réalisait que, oui, nous étions vraiment passés au même endroit deux jours plus tôt, en des conditions similaires. La situation nous paraissait tellement calme, ne pas nous laisser tromper. J'ai beaucoup repensé à l'incident de ce matin sur la place sur le plan tactique, pour essayer de comprendre ce qu'il s'était passé, pour ne pas me faire prendre à mon tour. Le film, de leur prise à partie, a beaucoup tourné dans ma tête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada